hey allez c'est parti pour le live sur Robinson Crusoe avec la version 1 de la boîte alors ce soir on aura finalement deux cams on va avoir la cam où vous voyez ma main en bas à gauche avec le plateau général et on aura cette cam là avec le personnage et les différents événements que je devrais cocher ok alors en close up on va avoir celle ci plateau général et on va avoir la petite ici avec le personnage ok je finis le setup en direct et on se lance alors ce soir on va faire la cité des cannibales alors pour la mise en place elle est spéciale on doit mettre la tuile numéro 4 donc celle-ci ici le reste des tuiles on va les mélanger hop et je vais les mettre sur le côté hop l'événement je sais j'ai pas fini la mise en place mais comme d'habitude là ce sera les jetons que je vais laisser de côté les trésors également que je vais laisser de côté le scénario du coup on revient ici le scénario se s'effectuera en neuf tours donc du coup on va prendre neuf cartes d'événement la dix on va prendre cinq de chaque type je rappelle les types là c'est le type livre et de celui ci c'est le type point d'interrogation donc on va en prendre cinq de type livre 1 2 3 4 5 celle ci je vais ranger en haut et du type point d'interrogation je vais également en mettre 5 1 2 3 4 5 à partir de là on va les mélanger et ça donnera notre pioche d'événement pour chaque tour hop je vais mettre en tout plateau j'ai disposé les dés dans un deuxième temps on va jouer du coup avec là le menuisier alors je vais sortir les jetons on va également jouer avec le chien on va jouer avec vendredi et le menuisier hop salut c'est Derrick après continuons la mise en place là je vais laisser je vais prendre ces trois decks là alors là il y a une mise en place spéciale ici on va voir le flacon de rhum et la pipe et tabac donc pipe et tabac et flacon de rhum celle ci on les remet le pipe et tabac on obtient deux jetons de motivation deux utilisations possibles ici le flacon de rhum on regagne des points de vie deux utilisations possibles je mets la ressource ici sur le côté hop donc deux utilisations possibles pour ces deux équipements là on va mettre sur le plus ici sur le côté le chien et vendredi nous allons placer sur le plateau les 7 ou 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 les 9 équipements obligatoires et on va en piocher 5 aléatoires parmi toute la pioche ça va c'est Derrick ? hop je les mélange et j'en pioche 5 je coupe et j'en pioche 5 1 2 3 4 5 hop les autres on les met de côté donc je vais mettre tous ces équipements là directement sur le plateau général ouais nickel nickel je commence à l'heure presque c'est pas mal sur le plateau général on revient du coup on va du coup mettre tous les équipements la pelle on va le mettre en haut par habitude hop voilà ok on va mettre le start avec des pions blancs on va mettre 0 en motivation on va mettre également 0 en armes et pas d'abri ok nous allons mettre disponible la pelle hop ok donc ah je vais mélanger ça et après ça sera bon j'ai pas encore commandé les sleeves mat ? non j'attends le prochain caisse de paladin pour le faire alors j'ai voulu quand même garder la petite camme à ce niveau là hop ici j'ai voulu garder quand même la petite camme ça va pas masquer grand chose ça va masquer un bout de la carte d'événement donc on saura qu'elle se fera mais ça va cacher un tout petit bout c'est pas grand chose hop on mélange ça on va disposer les dés dessus donc hop les dés d'exploration les dés de craft et les dés de récolte alors le fameux scénario j'ai essayé de gérer un peu mieux mon éclairage en fait il faut que j'achète en fait ce qui se passe c'est qu'il faut que j'en achète un deuxième et une fois que j'aurai un deuxième éclairage on aura moins de reflets comme ça on sera bombardé de lumière et ça ira mieux donc je pense que ça devrait pas d'avou scénario de ce soir la cité des cannibales scénario numéro 5 ok but du scénario votre objectif est de détruire la cité des cannibales la force de la cité des cannibales est de 21 waouh moins y ou y est égal à 3x ah purée sans rigoler ok 21 moins 3 fois x et x qu'est ce que c'est x c'est le nombre de villages brûlés donc ici c'est la cité des cannibales nous on commence ici avec le petit jeton que je n'ai pas mis avec notre camp hop je vais le sortir tout de suite si je le trouve si je le trouve hop notre camp est ici on va devoir aller détruire ici c'est à dire explorer au moins une, deux, trois, quatre fois d'accord ? on va devoir aller tuer ce village avec une force de 21 moins de 3 fois les villages que l'on aura brûlés ok on a 9 tours pour le faire les règles pour ce scénario manifestation sanglante la tuile de la cité des cannibales est explorée d'elle-même et dévoilée au début du quatrième tour avant la phase d'événement placer le jeton sur la tuile dévoilée et indiquer qu'il s'agit de la cité des cannibales ok peur les joueurs ne peuvent placer leur camp sur une tuile avec un village à moins qu'il ne soit brûlé ou la cité des cannibales chaque action de récolte sur une tuile avec un village à moins qu'il ne soit brûlé ou la cité des cannibales requiert un pion de plus que d'habitude ok la guerre pour brûler un village ah c'est ça qu'on voulait savoir ou la cité des cannibales les joueurs doivent réaliser une action de chasse sur la tuile correspondante en suivant les règles normales de l'action combat une bête ok donc si j'y vais avec la fleur au fusil je prends 21 points de dégâts direct vu que c'est la force de la cité et de 21 donc il va falloir que je m'arme comme un porcas l'événement spécial des livres chaque joueur subit 3 moins x points de blessures ok donc ma vie va fondre comme neige au soleil ok et donc ici les totems les totems les totems en fait qu'est-ce que ça va nous dire ça va justement nous donner les villages le 1 c'est le premier village où le joueur qui explore subit un point de dommage le deuxième village le joueur qui explore cette tuile subit encore un point de dommage les cadimales pivent votre camp ok donc ça va jouer énormément il y a des maths sur ce scénar oui quasiment donc ça va jouer énormément au point de vie et au au dommage de guerre en fait on va se fight tout simplement sur les 9 tours de jeu on n'a pas de dés de météo donc pas besoin de gérer l'abri etc donc ça c'est pas mal on a deux objets spéciaux pour ce scénario on a la baliste qui nous donne plus 2 de palistades et plus 1 d'armure 1 d'armes pardon et la pirogue lors d'une action d'exploration prenez deux tuiles d'exploration et choisissez-en une ah ça peut être pas mal la pirogue ça peut être pas mal pour aller plus vite pour trouver les villages en fait ça va être intéressant ça va être intéressant donc hop je reviens là dessus on va mettre le scénario ici il faut que je prenne mon objet spécial qui sera le collet donc je vais voir si je l'ai pas mis dans le truc de base non je vais aller chercher le collet le collet le collet est un équipement qui me permet d'avoir un peu plus de bouffe sur mon camp d'accord je rappelle le munisier a des capacités propres à lui qui sont pour deux jetons de motivation on paye un bois de moins pour crafter quelque chose on défausse deux jetons de motivation pour relancer n'importe quel jet d'action marron par exemple on défausse trois points de motivation pour plocher cinq cartes invention du paquet d'invention et j'en choisis l'une d'elles et bricoleur on défausse trois jetons de motivation pour obtenir une action supplémentaire de craft ça marche hop il me manque un jeton pour le contour ici on est autour 1 ok modification de la mise en place c'est ce que j'ai fait ok c'est ce que j'ai fait donc là on est bon on va pouvoir commencer ici je change de cam une dernière fois hop ici j'ai mis donc du coup 10 événements 10 livres et 10 points d'interrogation et ben c'est parti on fait juste les points d'interrogation hop allez c'est parti j'ai l'impression d'oublier quelque chose je ne sais pas quoi allez qu'est ce qu'on fait comme strats donc j'ai dit ce sera point de vie à fond point de vie à fond et armes donc il va falloir s'armer au plus vite éviter de perdre des points de vie et pourquoi pas en regagner donc regardons les équipements que j'ai je vais avoir le couteau qui va me donner des armes ça marche et la carte qui peut être sympa pour m'aider à explorer vu qu'il va falloir que j'explore comme un fou pour trouver les villages et les brûler la corde peut être sympa pour avoir un peu plus de bouffe pourquoi un peu plus de bouffe ? pour jouer la marmite parce que chaque bouffe à la phase de nuit je vais pouvoir gagner un point de vie ok et là j'ai le lit le lit me donne plus un point de motivation et plus deux points de vie lorsque je me repose donc ici au lieu de gagner qu'un seul point de vie si je fais ça j'en gagnerai trois non l'action de lit est remplacée par ça je gagnerai un point de motivation et deux points de vie ok j'ai l'enclos je recouvre une ressource de bouffe périssable sur une tuile quelconque adjacente à votre camp avec un cube et placez un plus un sur la tuile de votre camp pour gagner de la bouffe ok donc il faut que je fasse la carte il faut que je fasse l'enclos il faut la corde du coup la corde il faut que je fasse également la marmite et le couteau allez on va se lancer comme ça du coup pour crafter tout ça il faut quand même que j'explore donc faisons la phase euh je ne sais pas si il y a la phase d'événement je crois qu'on saute la phase d'événement je ne sais plus j'ai un trou ça fait deux mois que je n'y ai pas joué j'ai un trou savoir si on commence par la phase d'événement ou pas au premier tour c'est ça ne faites pas cette phase là au premier tour ok nickel du coup phase de morale on est content d'être en vie on augmente le modal de 1 je gagne un jeton de motivation je prends un jeton de motivation et hop vous voyez sur la petite caméra je le place sur mon personnage ensuite la phase de production on va avoir un de bouffe et un de boire ok à cause de ça phase d'action on va prendre tous nos jetons d'action et on va essayer de les dispatcher donc je disais il faut que je puisse crafter un maximum de choses du coup il faut que j'explore elle est pas un peu penchée la petite cam euh peut-être peut-être ça te chagrine ça te chagrine ? hop je le fais ça en direct désolé hop ça te va mieux ? alors donc je disais exploration on va essayer d'explorer le plus proche du camp et en direction du village cannibale du coup je vais faire moi et le chien moi et vendredi être sûr d'avoir les actions et pas perdre de points de vie c'est des ravis qui me disent nickel n'oublie pas le big mac aussi j'ai toujours pas la solution j'ai toujours pas la solution euh euh est-ce que je prends des risques directs pour explorer comme un fou et pas perdre énormément de temps euh le problème c'est qu'on dort euh euh ouais on dort dehors donc on va prendre un point de vie en moins non j'ai pas envie de j'ai envie d'assurer le truc allez j'ai envie d'assurer le truc on va explorer ces deux lieux là au fait ici ici ça me donne de la bouffe périssable d'accord pour une action j'ai une bouffe périssable et pour deux actions j'ai une bouffe périssable et une bouffe non périssable allez on explore comme ça j'acte comme ça la première ici je remets mes jetons sur moi je vais prendre les tuiles je les ramène sur le plateau on mélange et on révèle qu'est-ce qu'on va révéler ? hop on va révéler bois trésors trésors et une chasse donc la chasse on va prendre le deck je mélange tout ça j'en prends une au hasard et je la mets là je ne suis pas sûr de chasser ce tour-ci c'est trop dangereux avec les armes on a du coup deux trésors je vais aller chercher les trésors hop je mets tout ça je mélange les gens qui sont tombés tant mieux et j'en fais tomber un j'en choisis un au hasard hop alors qu'est-ce qu'on a obtenu ? un jeton spécial et un bois ok pour le bois et le jeton spécial là je regarde le scénario il me dit carte de l'île consultez les trois premières tuiles îles replacez-les dans l'ordre de votre choix et bien ça c'est pas mal du coup je pourrais pas les mélanger hop je conserve cet ordre là les trois premières la première c'est quoi ? on va avoir un village plus deux de bouffe c'est pas mal on va avoir un autre village plus une chasse et un bois et encore un autre village oh bah dis donc j'ai les trois villages directs ça me plaît alors par contre par contre pour avoir le couteau il faut la montagne donc ici au moins d'être commencé à être un petit peu armé donc je vais plutôt prendre celui-ci parce que la plaine les collines me donneront juste accès à la brique la marmite qui peut être pas mal ok et celui-ci va me donner accès à la fameuse carte pioche pipée d'accord j'ai les fights tout de suite ici c'est plus handicapant qu'autre chose en fait parce que j'ai les fights tout de suite je peux pas me déplacer sur eux j'ai pas de quoi m'équiper réellement parce que je peux plus explorer non c'est compliqué je vais prendre directement celle-ci parce qu'il faut que je marne tout bêtement donc ce jeton là on va le retirer je vais le mettre au bout et je vais laisser tête qu'elle dans cet ordre là parce que comme ça je pourrais faire la marmite voilà et l'autre ne m'intéresse pas donc je vais faire 1, 2 et 3 ok donc ces piles là je vais les mettre directement là vous le voyez sur la petite caméra au dessus et il ne faut absolument pas que je remélange tout ça ok donc ça c'était ma première action deuxième action du coup je sais ce qui m'arrive hop on va avoir ici on va avoir du coup un jeton trésor je suis au choix au hasard alors j'aurai une aide pour le craft au tour prochain parfait et le premier village alors je regarde sur le scénario ce qu'ils nous disent pour le premier village premier village le joueur qui explore cette tuile subit un de dommages hop allez un de dommages et c'est le premier village alors je regarde comment on fait pour tuer le village pour brûler un village cannibale ou la cité des cannibales le joueur doit réaliser une action de chasse sur la tuile correspondante en suivant les règles normales de l'action combattre une bête d'un dommage et puis ok attaque des cannibales chaque joueur subit 3- et puis alors ça c'est pour le Pour l'événement du livre, mais quelle est la force du village ? La force de chaque village est de 4 plus le nombre d'icônes totems dévoilées sur les tuiles îles. Lorsque vous brûlez un village, recouvrez l'icône totem d'un cube, cette icône ne compte plus dans le nombre total de totems. D'accord, donc pour l'instant, il est de 5. On a de 5. La force du village est de 5, c'est le 4 plus le nombre de totems, il y a un totem. Donc là, le premier village, il est de 5. Ça marche. Donc, la phase d'action est faite, la phase de métaux, il n'y en a pas, la phase de nuit. La phase de nuit, on récupère tout ce qui est ici, on prend un de nourriture pour se nourrir, et vu qu'on n'a pas d'abri, C'est des ravis. Quoi ? Pour tuer un village, il faut tuer un lapin ? Limite ça. Non, il a ses stades de départ. C'est en tout petit, en fait, c'est en vraiment tout petit. Je vais essayer de le montrer. C'est la phrase juste ici, là. Une toute petite phrase, on voit la petite icône ici, c'est une toute petite phrase ici. Donc, vu qu'on n'a pas de camp, là, vous le voyez, j'en profite, vous le voyez ici, on n'a pas d'abri, on a juste un camp, on dort dehors, on perd encore un point de vie. Donc, on est à moins de 2 points de vie pour l'instant. Ok, et on va passer au tour 2, avec la phase d'événement. Phase d'événement. Hop, sécheresse. C'est un bouquin. Si possible, recouvrez le ruisseau sur une tuile à l'aide d'un cube. Le type de terrain de cette tuile est considéré comme inexploré. Là, si je prends la pelle et une action, je reçois un jeton de motivation et on découvre le ruisseau. Ok, on n'a pas. Tant pis. Par contre, l'effet de livre. L'effet de livre, chaque joueur prend 3 moins X points de dommage. X, c'est le nombre de villages brûlés. Du coup, je reprends 3 points de vie dans la conne. C'est déjà super hard. 1, 2, je passe un jeton de morale. 3, je suis quasiment mid-life, tour 2. Et hop, le moral, on perd 1. Ok. Ça, c'était l'événement. Ça me fait mal. Phase de morale, on augmente ici. On obtient un jeton de morale. Pas de souci. Phase de production, on va gagner 1 de bois. 3, 1, hop, de nourriture. Ok. Et maintenant, la phase d'action. Alors, la phase d'action. Il va falloir que je me fight. Et je vais essayer de me fighter au tour prochain. Je vais essayer de découvrir l'autre tuile. Et non, parce que si je découvre la tuile ici, il y aura un autre totem. Ça va avoir une force supérieure. Si je me tape tout de suite contre le village, je vais perdre... Donc j'ai 0 en armes, tout bonnement. Je vais perdre 5 points de vie. Il ne me restera plus que 2 points de vie si je fais ça. Donc il faut impérativement que je crafte des armes. D'ailleurs, je n'ai pas mis des choses valables. J'aime quand ça commence comme ça. Et oui, la remontada. On va essayer en tout cas. C'est art quand même. On a droit au feu. Ça marche. Au couteau. Ça, il faut que je le crafte pour le coup. On va avoir le remède. La corde. Le lit. Ça peut être pas mal aussi. Et le panier. On a accès aussi à la baliste. Qui nous donnera, avec le scénario, là, ici. Le petit équipement qui est là. Mais je le ferai peut-être plus tard. Ok. Alors, mes actions. Je peux. J'hésite à faire la marmite, en fait. Quelles sont mes possibilités ? Soit je rush directement les armes. A savoir le couteau. Et le craft d'armes classiques, tout en haut. Avec mes pauvres sources de bois. D'accord ? Ça, je peux le faire. Je vais construire aussi un abri. Pour éviter de perdre un point de vie à chaque tour. Ce qui peut être quand même assez worth it. Mais, mon autre possibilité, c'est de crafter la marmite. Non, je ne peux même pas le faire parce que je n'ai pas découvert le truc. Non. Par contre, je peux coifter le lit. Histoire de me redonner les points de vie si j'en ai besoin. Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne crois pas. Par contre, je perdrai ces ressources-là. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, je vais plutôt me lancer dans le craft. Alors, je vais prendre les actions possibles. Si je me lance dans le craft, je ne peux pas utiliser le chien. Je ne trouve pas ça terrible. Mais, tant pis. On peut le tenter sans le chien. Parce qu'en fait, si j'utilise le chien, je peux l'utiliser ici, là. C'est derrière avec le camp, tout à droite. Ouais, c'est le cannibale. Pour l'instant, il n'est pas révélé. Il est comme ça. Mais je le mets comme ça pour éviter de l'oublier. Et au quatrième tour, il sera révélé. Donc, j'obtiendrai cette possibilité de craft, là. Donc, je disais, si j'utilise... Je trouve dommage de ne pas utiliser le chien. Ça fait perdre une action. Mais, si je l'utilise, c'est uniquement en chasse. Là, c'est impossible. Soit en exploration. Si je fais l'exploration, je sais que je vais avoir un totem. Donc, je vais augmenter la force générale de tous les villages de 1. Donc, voilà. Je perds une action. Enfin, je perds une action, mais ça évite de perdre des points de vie. Je vais plutôt garder cette logique-là. Je vais... Il faut impérativement réussir à crafter le couteau. Quoique, le couteau me donne juste 1. Et il ne coûte pas de ressources. Donc, je peux le louper. Je peux lancer ça comme ça. Je peux lancer vendredi au craft d'une arme pour 1 de bois. Et je peux essayer d'aller me reposer pour regagner des points de vie. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Par contre, je peux ici gagner 2 points de motivation. Je trouve ça nul aussi. Salut, Aurélie. Je peux surtout crafter le... Crafter l'abri, ouais. Je vais plutôt crafter l'abri. Allez, je vais faire ça. Je vais essayer de crafter l'abri. L'abri, par contre, est très important, finalement. Est-ce que je mettrai... Non, je suis obligé de le tenter. Alors, je vais utiliser ça avec lui, obligatoirement. Allez, j'acte ça. On est en full craft pour ce tour. Et tour prochain, troisième tour, je vais essayer de me faire le village. Ça va être tendu. Alors, du coup, les événements, il n'y en a pas. La chasse, il n'y en a pas. Les craft, il y en a. Le couteau, je le tentais avec ceci. Allez, pas de vacherie. Alors, on y arrive. On perd un point de vie et il y a un événement. Donc, sur le petit, ici, là, hop, je baisse de un point de vie. Un événement. Alors, moins un palissade. Mélanger cette carte dans le paquet événement. Hop. Moins un palissade. Je ne peux pas le payer. Je repère un point de vie. Super. Par contre, j'ai réussi à crafter le couteau. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'obtiens un d'armement. Hop. Je vais bouger à un d'armement. Vendredi, quant à lui, va dépenser un de bois pour essayer de crafter notre arme. Il y arrive et il perd un seul point de vie. J'enlève un point de vie à vendredi. On est au niveau 2 de l'arbre. Hop. Je reprends vendredi. Je vais dépenser 2 de bois. Hop. 2 de bois pour ici crafter l'abri. On aura l'abri. Très bien. Du coup, là, je change ça en abri. On ne perdra plus de points de vie en fin de journée. Récolte, il n'y en a pas. Exploration, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Météo, il n'y en a pas. Face de nuit. Face de nuit, on se nourrit. On perd toute la bouffe qui n'est pas... qui est périssable. Il n'y en a pas. Je suis vraiment tout nu. On perd un point de vie si on dort dehors, ce qui n'est pas le cas. Hop. Début de tour. Voilà. C'est hard. Je suis... Il me reste 5 points de vie. Allez, début de tour. On va bouger le compte tour. Regardez. Je suis juste là, au bord de perdre 1 de morale. Et on est au troisième tour. Alors, vendredi a perdu un point de vie. Et j'ai encore mes skills. Ici, ça me donne des points de motivation. Et ici, 2 points de vie. Donc, 4 points de motivation et 2 points de vie. Allez, événement. C'est un point d'interrogation sur la récolte. Placer le nuage de pluie sur la case météo. Je pensais être tranquille avec la météo et pas du tout. Ici, on perd cet événement-là. Hop. Jetons de pluie. Donc, à la fin du tour, il faut que je dépense 1 de bois et 1 de bouffe si je ne veux pas perdre des points de vie. Merde. Ah, merde. Chaud. Allez. Phase de morale. Ici, on va gagner 2 jetons de motivation. Que je vais mettre ici. Alors, Aurélie me dit, quand tu joues en solo, tu vas monter d'un cran tout en haut, en point d'interrogation. Ouais. Le moral, ici, en solo, dans la règle, ils disent que tu es content. C'est bon, je n'ai rien dit. Ok. Ouais, c'est ça. Phase de morale, phase de production. Donc, du coup, on gagne 1 de bouffe et 1 de bois. Ça marche. Et phase d'action. Alors. Il faut que j'aille me fighter. Donc, d'office, je suis obligé d'y aller, moi et le chien, pour me fighter sur le camp qui est ici. J'ai peur de 3 points de vie. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'irais bien avec Vendredi. Exploré. Et moi, j'irais bien... Allez, récupérez quand même un point de vie, non ? Non, allez. Crafter le lit. Crafter le lit. Comme ça, je me reposerai tous les jours. Ce ne serait pas beau, ça. Ou alors, je set-up. Je serre les dents et je set-up pour le reste. C'est-à-dire que j'hésite. Soit je craft le lit pour mettre un de mes personnages toujours ici pour regagner des points. Soit je craft la corde en prévision du collet pour également faire la marmite. Histoire d'engendrer un maximum de bouffe. Ah, c'est chaud. Allez, j'ai envie de le tenter comme ça. Ard, mais je le tente comme ça. On va faire la corde. On va faire la corde. Alors, ici, hop, on se bat. Du coup, on est contre une force de 5. On a 3. Donc, je perds 2 points de vie. 1, 2. Il me reste 3 points de vie. On perd 1 de morale. Ok. Par contre, on a brûlé un... Je mets le 1. On a brûlé un village. Donc, ici, le village des cannibales est à 21 moins 3. Ok. Ça va être carrément hard. Craft. La corde. Euh, non. Non, non, non. Je vais dépenser 3 jetons de motivation. Hop. Pour rajouter un ouvrier avec moi et être sûr de la crafter. On a la corde. Ça marche. L'exploration. C'est une réussite. Il perd 2 points de vie. Il n'est plus qu'à 1 point de vie vendredi. Mais c'est une réussite. Alors, du coup, la tuile. On sait ce que c'est. On l'avait build. Hop. On a une source de bois. Un gibier. Je mélange les gibiers. J'en prends un au hasard que je mets dans le tas. On a 2 jetons. Hop. On a 2 jetons au hasard de trésor. Premier. Deuxième. Donc. Alors, si on est armé, on gagne une fourrure et une bouffe. Oh, yes. Ah, c'est bon, ça. La luck. OK. Et ça, c'est un futur. Une future aide pour le... Pas vrai. C'est des habits qui me disent, pas grave, si vendredi meurt, tu le mangeras. Presque. Mais il ne drop rien. Et un jeton pour l'aide au craft. OK. Pour ça, c'est le deuxième totem. Nous sommes au deuxième village. OK. Par contre, on obtient ici certains crafts possibles. Il faut que je le note. Donc. On peut crefter, du coup, la brique. Et la fameuse marmite. Très bien. OK. Ça, ça marque l'exploration. Phase de météo, on perd un bois et un bouffe. Pour se protéger de la météo. Phase de nuit, on doit se nourrir. Très bien. Et on dort toujours dans notre camp. Donc, pas de souci pour ça. Est-ce que je décide de déplacer mon camp ? Oui. Je vais le déplacer ici. Maintenant que le village est brûlé, il n'y a aucun problème. Je peux le déplacer ici. En prévision de l'exploration, parce qu'il faut que j'aille là-bas. Je confonds à chaque fois. Ce n'est pas toi le cannibale, c'est les lits. Effectivement. Allez, début de tour, suivant. Événement. Pour l'interrogation sur l'exploration. OK. Durant la phase de production de ce tour, vous ne recevez pas de bois. Ah, ça, c'est la merde. Ah, ça, c'est la merde. OK. Bon. Alors, du coup. Là, si je ne le fais pas, cet événement-là, je place encore le nuage sur la case de météo. Et je ne pourrais pas le faire, parce que je n'ai pas l'appel. C'est de la lose. En tout cas, je reçois un bouffe, uniquement. OK. Phase de morale, pardon. Deux. Je tourne motivation. Ça marche. Il me reste encore trois. Phase de production, c'est fait. Phase d'action. Je reprends toutes mes actions. Est-ce que je peux me permettre... Là, j'ai encore deux d'armement. Lui, il est toujours à 4 plus 1. Donc, 5. Je reprendrai trois points de vie. Je meurs. Sauf si je me heal tout de suite. Donc, je peux aller tout de suite le fracasser. On est au tour 3, je crois. Un. Un. Deux. Trois. Non, on est au tour 4. Ça se révèle. On est au tour 4 ou au tour 3 ? J'ai un vrai doute. Ouais, quatrième tour, c'est ce qu'il me dit. Parfait. Donc, du coup, ça se révèle et il y a un totem. Du coup, hop. Le totem, du coup, il est à force de 6. Donc, je perdrai 4. Là, c'est différent. Là, c'est carrément différent. Ça me fait perdre 4 points de vie. Ça, c'est plutôt la lose. Il faut que je set up. Il faut que je set up encore. Mais ça va me faire perdre énormément de temps. Ouais, 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 j'ai refait le tour, Cédéric. Ça me fait perdre énormément de temps. Il faut que je me build en termes de points de vie. que je me up comme un fou. Alors, il faut que je craque sur la marmite. Il faut que je craque également le lit au cas où. L'enclos et le collet. Donc, le chien, je ne pourrais pas l'utiliser. L'enclos me fait faire la même chose que le collet, mais en payant un de bois. Donc, j'ai plutôt crafté le collet. Le collet est impératif. La marmite aussi. Le lit, il est un petit peu moins. Mais tant pis, je peux utiliser ça. Allez, je vais faire ça comme ça. Ici, rien du tout. Craft. On a du craft. Alors, je vais faire directement avec Vendredi ici. Vendredi, aider d'un jeton pour crafter le collet. Donc, ça passe. On a crafté le collet. Hop. Ça donne deux jetons de motivation à celui qui le craft. Deux pour Vendredi. J'aurais dû y aller, moi. C'était très mal joué, mais tant pis. Et ça me donne un jeton de plus de bouffe sur mon camp. Ici, j'ai plus un de bouffe. Ok. Maintenant, revenons sur le plateau. Ici, je vais craquer deux fois la pipe et le tabac. Hop. Ça sera craqué complètement pour gagner quatre jetons de motivation. Un, deux, trois. Et un autre quatre. Et je vais en craquer six. Donc, trois, quatre, cinq, six. Je vais en craquer six pour m'aider à faire les constructions de l'autre côté. Donc, ici, d'office, ça réussit pour la marmite. Donc, j'ai la marmite. Je peux dépenser une ressource de... Et le lit est crafté. Je peux balancer pendant la phase de nuit une ressource de bouffe pour redonner des points de vie. Je ne pense pas être dans le timing. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que je n'ai pas crafté d'armes non plus. Ah, ça va être un coup de poker. Je n'avais pas de bois. Je ne pouvais pas crafter d'un... Je ne pouvais pas crafter. Ouais. Fin de tour. Fin de tour. Face de béton, il n'y en a pas. Face de nuit, je dois me nourrir. OK. Ça passe. On atteint au cinquième tour. Cinquième tour. Phase d'événement. Hop. Pardon. Point d'interrogation sur le vert. Il y a pas de souci. Durant la phase de nuit de ce tour, chaque joueur doit manger un de plus ou subir un point de blessure. OK. Je dois bouffer deux cette nuit. et là, on place la météo en plus sur la case de météo. Phase de production. Deux de bouffe, un de bois. Deux de bouffe, un de bois. Donc, par rapport à ça, j'ai un de bouffe, un de bois qui part. Par rapport à la nuit, j'ai un de bouffe. Et encore un autre de bouffe à donner. Et je perdrai deux points de vie si je ne l'ai pas. Donc, je vais perdre deux points de vie. Sur le camp ici, je perds quatre points de vie. Donc, ça fait six points de vie. Donc, du coup, je meurs si je ne fais rien. Je peux essayer d'aller chasser. C'est tendu, mais je peux essayer d'aller chasser. Je peux me reposer pour gagner des points de vie. Et je peux aller explorer. C'est chaud. Je peux peut-être crafter le panier. Parce que le panier me donne lorsqu'une action de récolte, c'est vrai, mais je ne la ferai jamais l'action de récolte. Je ne ferai jamais l'action de récolte. Et si je fais l'enclos ? Alors déjà, je faisais ça. Et je gagnais deux jetons de motivation. Je peux faire l'enclos. et le tenter. C'est des arabiques qui me disent « Tu peux faire la pelle aussi pour creuser ta tombe. » Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je fais ça pour gagner de la ressource. Mais ça risque de me faire perdre de l'armement. et c'est ça qui me stresse. C'est bon, il a la corde pour se pendre. Merci de me soutenir. Je ne peux même pas encore explorer parce que si j'explore, je vais me prendre encore des dommages et vendredi va mourir aussi. Je suis obligé de récolter. Je suis obligé de récolter pour avoir du bois. Je suis obligé d'aller récolter avec vendredi. Je suis obligé de regagner des points de vie. Par contre, vendredi, il risque de mourir. Donc, je suis obligé de faire ça. Là, je vais récolter et je vais gagner deux de bouffe. Non, je vais gagner un de bouffe et un de bois. Ça me suffira pour survivre ici. Pour crafter cela. Ça me fait encore stagner un tour. Ça me fait encore stagner un tour. À moins que je tente les dés ici et ne pas payer le bois. Et comme ça, j'aurai un de bois supplémentaire. Si j'ai un de bois supplémentaire, je peux faire ça. Au risque de perdre masse, point de vie. Allez, je le tente comme ça. Il faut prendre des risques parce que sinon, ça va... Je vais prendre des risques. Mais arrêtez ! Il est super dur. Allez, je vais faire ça comme ça. Donc ici, non. Le craft... Qu'est-ce que je voulais crafter avec Vendredi ? Pourquoi je l'ai mis là ? J'ai déjà perdu le fil. C'était la récolte que je voulais faire et crafter une arme. C'est crafter une arme. Je vais crafter une arme. C'est d'office, en fait. Il n'y a pas le... Si, il y a le jet. Ah, j'hésite. Je ne me souviens plus si crafter une arme, c'est un... S'il a besoin de deux ou pas. Vous vous souvenez ? Ah oui, il faut être deux, tout simplement. Ah oui, il faut être deux encore. Il y a un risque. Alors, il n'y arrive pas, mais pour... Deux jetons de motivation, il peut relancer une fois un dé d'action. Donc, il le relance et il y arrive. Ça marche. Hop. Donc, il arrive à nous crafter ça. Il est au bord de l'agonie. La récolte. On lance le dé. Alors, on y arrive, mais il y a un point d'interrogation. On l'avait déjà, de toute façon. Donc, qu'est-ce que c'est ? Mélanger cette carte dans le paquet d'événements. C'est un squelette. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Honnêtement, dans le jeu, c'est forcément négatif. OK. Mais on a réussi à faire l'action de récolte. Donc, on va gagner un de bois et un de bouffe. OK. L'exploration, je n'en ai pas. L'autre craft, pardon, ici, je payais trois jetons de motivation pour y arriver d'office. et donc, du coup, on a un enclos. Très bien. L'enclos me donne la même chose à ce niveau-là. OK. Pas mal, mais je crois que je suis en retard quand même. Fini les points d'action. Météo, un de bois et un de bouffe pour combler ça. La nuit, deux de bouffe. OK. On a subi juste les événements mais on n'a pas encore avancé. Tour suivant, on est au tour 6. C'est speed. L'enclos t'a coûté un de bois. Oui. Livre. Choisissez deux ressources sur des tuiles îles adjacentes à votre camp et recouvrez-les d'un cube. Elles sont épuisées. OK. Alors, pas de bois, pas de bois. Le livre. Chaque joueur subit X points de dégâts moins le nombre de villages. Donc, je perds deux points de vie à ce niveau-là. Je perdais deux points de vie donc j'ai utilisé mes deux utilisations de rhum pour combler cette perte de points de vie. OK. Je reprends ça. Phase de morale. Je suis au maximum. Ça n'a pas l'air, mais ouais. Donc, du coup, ici, je vais regagner un point de vie ou deux jetons de motivation. J'ai plutôt regagné un point de vie. Du coup, ici, ça fait 3. 1, 2, 3. Je serai à un point de vie. C'est possible. Donc, phase de récolte. Je vais gagner 3 de bouffe, 1 de bois. OK. Phase d'action. Je vais aller en fight contre le village. Vendredi, on va aller se soigner. Et moi, je vais aller crafter une arme. C'est des ravis. Oui, évidemment. Merci de ta vigilance. Et je vais crafter une arme. Allez. Où est-ce que je récolte en plus ? Non, ce n'est pas la peine. Je vais crafter une arme. Allez, on fait ça. Allez, action. Donc là, je bute le deuxième village qui est ici. Du coup, ils sont à 4 plus 2. Ça fait 6, moins 3. Je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Je suis donc à 1 point de vie. OK. Par contre, on a réussi à explorer le deuxième village. Je poursuis le craft de l'arbre. C'est peut-être une bêtise ce que j'ai fait. Je n'avais pas pensé que j'étais comme ça. Allez, je le tente. Je peux mourir là-dessus sur un jet de merde. Parce que je n'ai pas été assez vigilant. Tant pis, je l'ai joué ça. Allez. Oh, yes ! Les dés blancs et une victoire. Je l'ai parfait. Yes ! Ça va me faire gagner. Mais, c'est pas mal. Du coup, ça me fait passer à 4 et je dépense un doigt. Et du coup, dépiper. Il faut bien ça pour m'aider. Et vendredi, du coup, on gagne 2 points de vie et un jeton de morale. Hop ! Et un jeton de morale. Fin de tour, météo, il n'y en a pas. La nuit, je dois mourir de 1. Grâce à la marmite, je défausse 2 de bouffe pour regagner 2 points de vie. OK. Phase d'événement. Alors, on est au 7ème tour. 7ème tour. Phase d'événement. Ah ! L'événement spécial de récolte. Quelle lecture triste. OK. Piocher une carte invention. Piocher une autre carte événement. OK. Bon. Bah, OK. Non, ça me va. Une carte invention. Qu'est-ce qu'on trouve qu'on peut faire ? Allez, un truc d'armement, ça serait génial. Allez, pendant que j'avance, dites-moi un chiffre entre 1 et 15. et la prochaine événement. C'est un point d'interrogation sur le craft. OK. Pour ça. Déplacez votre camp sur une tuile adjacente de votre choix. Eh bien, je vais me déplacer là. OK. Je perds ma palissade et mon toit, mais je n'ai pas de palissade ni de toit. donc, c'est OK. Ici, je perds un point de vie parce que je ne m'en suis pas occupé. Hop. Va pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a des tambours. Vous en faites de la musique, les gars. Plus 2 en morale, à la phase de morale. Je n'ai pas spécialement envie de la faire, celle-là. Alors, justement, phase de morale, on augmente. Je peux avoir deux jetons de morale ou un point de vie. Je vais réussir, enfin, je vais plutôt prendre le point de vie. Je vais récolter trois de bouffe et un de bois. Donc, je peux explorer, on va dire ici. Là, je mets trois jetons, en fait, parce que c'est espacé de 1 par rapport à mon camp. Mon camp. ça n'a pas la poisse. Et après, il me reste encore un, comme ça. Et moi, je peux aller faire ça. Donc, on est au tard. Après, il faut faire 8 et 9. Pourquoi pas ? Je le tente comme ça, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Allez, go ! Je fais ça. Du coup, ça sera vendredi qui explore la tuile. Donc là où, il y a des tuiles. hop, il y a un jeton spécial. Ok. Donc, on gagne plus 2 si on a la marmite. Oh, c'est de chance. On gagne plus 2 tout de suite. Hop. Et le totem. Donc là, il est cramé, il est cramé. C'est toujours un village à 6. J'ai le ruisseau. Donc, le ruisseau, je peux crafter le barrage qui me donne 2 de bouffe. Je peux crafter la carte. Et je peux crafter également de l'autre côté la pirogue. Ouais, la pirogue, non, ça ne va plus m'avancer maintenant. Donc, ces 3-là repartent. Et donc, l'effet spécial du 3ème village. Le joueur qui explose cette tuile subit une blessure. Les cannibales pillent votre camp si possible. Défausser 1 de bois et 1 de bouffe. Ok. Du coup, je perds 1 de bois et 1 de bouffe. Et vendredi, je perds 1 point de vie. Ici, moi, je regagne 1 point de motivation et 2 points de vie. 1 point de motivation et 2 points de vie. Ok. Je récupère ça. Météo, il n'y en a pas. La nuit, je dois me nourrir de 1. Je dépense encore un autre pour regagner 1 point de vie. Ok. Je suis remonté bien haut, là. Après, je suis attentiste, je ne fais rien durant le tour, mais c'est pas mal. Et je vais redéplacer mon camp ici. Face d'événement. On a quoi ? Point d'interrogation gris. Parfait. Durant la phase de production de ce tour, vous ne recevez que la moitié des ressources produites arrondies à l'unité inférieure. Ok. Donc, ici, la crasse, c'est choisissez une source d'une tuile et de jacons de votre camp et recouvrez-la d'un bloc. donc une ressource. ici. Du coup, je ne gagne que deux de bouffe et un de bois. Le moral est ici. Deux jetons de motivation ou un point de vie. Je récupère un point de vie. Je suis au tour 8, donc ça fait 8 et 9. Donc, tour 8. Vendredi... Je vais pas tuer vendredi. Je vais me mettre moi avec le chien pour attaquer le troisième village. Je vais pas m'y mettre là. Vendredi va essayer de crafter une arme. Hum. J'hésite. Qu'est-ce que je fais de mon côté ? Je perds que deux points de vie avec le village. Je pense que je vais refaire dodo pour le village final. À moins que... De l'autre côté, pour un de bois et une corde, je gagne un d'arme et deux de palissade. Je sais pas si je peux arriver à le finir parce que on a brûlé deux villages. je vais le brûler. J'ai pas mal de points de vie mais je vais le brûler. OK ? Donc, ça fait 3 villages de brûlés sur les 4 possibles et il me reste encore un tour. Donc, le dernier tour, je vais m'attaquer à celui-ci. 21 moins 3 fois le nombre de villages brûlés. 3 fois 3, 9. 21 moins 9. On est à 12. Si je m'attaque, c'est une force de 12. Si je m'attaque à lui, j'ai 4 d'armement. Ça fait 8 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je survis à 1 point de vie. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je craft une arme en plus ? Ça ne m'économise qu'un seul point de vie finalement par rapport à l'armement. donc je préfère me redonner des points de vie. Mais je ne suis qu'à 1 point de vie de décalage. Ouais, je préfère me redonner des points de vie. Allez, je fais ça. Normalement, ça devrait passer. à moins des événements bien salaces, mais OK. Ici, les événements se fait. Le village est donc du coup à 4, 5, 6. 6, 4 d'armement. On est du coup à moins 2. Je perds 2 points de vie. Là, je vais montrer en gros plan. Je vais perdre 2 points de vie. Et on a cramé le troisième village. Des craft. On va avoir vendredi tout en haut qui essaye de crafter une arme. Donc, il perd un point de vie et il y arrive. Donc, vendredi, il perd un point de vie. Il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Par contre, il y arrive. À ce niveau-là, je passe à 5. Je crame un de bois. OK. Les craft, c'est fini. Et je me repose. Je gagne un de motivation et deux points de vie. Un de motivation et je regagne deux points de vie. Phase de météo. Il n'y en a pas. Phase de nuit. Je dois dépenser un de bouffe. OK. Et je repense, je redépose un de bouffe pour gagner un point de vie grâce à la marmite. Je reviens. Je suis full. OK. Dernier tour. On est au tour 9. Événement. 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 Ben non. Parce que c'est une action. Alors. Cédéralique me dit il ne faut pas qu'il soit accessible celui de droite pour l'attaquer. Eh ben non. En fait. C'est une action de chasse. Donc non. L'action de chasse c'est non. Alors attend. Je revérifie quand même. Non non non. Non non c'est bon. C'est bon. Non non. Non non. Ça c'est une action de chasse. C'est pas nécessaire. Trop easy alors. D'accord. J'ai failli me mourir 4 fois. Et trop easy. Attends. C'est pas dit que j'y arrive. En gars. Alors. Bouquin. Voilà. Tiens. C'est le genre de truc que je voulais pas voir arriver. Je perds 3 points de vie moins le nombre de villages cramés. Ah ben 3. Ok. Non. J'ai rien dit. Je place un moins 1 sur l'action récolte. Donc hop. Il me faudra un mec de plus pour récolter. Je fais ça. Et ici. Il n'y a pas de phase production ce tour-ci. Donc par exemple. J'ai pas de bois. Pas de bouffe. Je fais du coup l'action de chasse. Et je vais faire l'action d'exploration si tu veux. Ça te va ? Je fais l'exploration et la chasse. L'exploration. Je suis obligé de prendre ceci. Alors. À l'aide d'un cube, recouvrez une ressource de la tuile que vous explorez. Elle est épuisée. Ok. La tuile. On a. Ah la vache. On a un village. On a le quatrième village. J'avais les quatre villages d'affilée quoi. Ok. On retrouve ça. Ici. Et le quatrième village alors. Le quatrième village. Le joueur qui explore cette tuile subit une blessure si vous avez le Ok. Il manque l'icône. Sinon il subit trois. Je pense que ça va être le remède. Sinon il subit trois dommages. Le cannibale pille votre camp. Si possible défausser ça et ça. Ok. Donc vendredi meurt. Voilà. Allez. Vendredi est dead. Maintenant je vais les frapper. Je vais frapper les cannibales. Les cannibales ont 21 moins le nombre de villages cramés. 1, 2, 3 21 moins 9 12 moins 5 d'armement 7 Je perds 7 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Je suis encore en vie. Yes ! Et par contre je perds 1 de morale. je perds 1 de morale. Yes ! Et bien c'est fait. Nickel. 9ème tour. Pille sur le fil. On crame le village des cannibales. ou presque. Voilà. Et bien Robinson c'était des cannibales. 5. Il nous reste le 6 à faire et après le 6 à faire et après c'est le voyage de Bigel. Allez. Et bien je fais une petite pause et on se revoit pour un 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 autre jeu. Là il y a Aurélie Sideravik je pensais faire un Barbarian s'il y avait Zag mais Zag n'y est pas. Donc on se fait un on se fait un Citadel en solo si vous voulez ou alors un Looney Quest. Je vous laisse y réfléchir me mettre dans le chat ce que vous voulez. Je coupe là pour la rediff Youtube. Petite pause le temps de ranger tout ça un petit peu de nicotine et on se revoit d'ici 5-6 minutes. Allez. Je dis trop facile. Allez. A tout de suite.